Qu'est-ce que les fondamentaux financiers sont en faveur d'un renforcement du dollar ? Je crois que les fondamentaux financiers sont effectivement en faveur d'un renforcement du dollar, essentiellement sur les différentiels de taux d'intérêt courts et longs aujourd'hui, le différentiel de croissance entre les deux zones, qui favorise effectivement un renforcement du dollar. Attention cependant à la balance courante, qui est aujourd'hui très favorable à l'euro, que ce soit la balance commerciale ou les achats d'actifs financiers. Il y a trois façons aujourd'hui de profiter d'un renforcement du dollar contre l'euro. La première, c'est évidemment d'acheter des fonds libellés en dollars, avec des valeurs liiquitatives en dollars. La seconde, c'est d'acheter des fonds internationaux, très investis sur des actifs, notamment américains. Je pense à des fonds par exemple comme Pictet Water, Trustimrock ou CapWest Partner. Et enfin la troisième, c'est en jouant des sociétés exportatrices, sociétés européennes exportatrices, notamment dans des fonds de biais style croissance. Oui, tout à fait, dans nos gestions, on exploite aujourd'hui d'autres devises anglo-saxonnes, effectivement comme la livre sterling et les devises scandinaves, la couronne suédoise, la couronne origine, et également les devises émergentes. Donc on peut jouer toutes ces devises, soit à travers des fonds actions, soit à travers des fonds de dette, ce qui permet de profiter plutôt de la faiblesse de l'euro finalement que du renforcement du dollar. C'est une source de diversification également dans les portefeuilles. Sous-titrage Société Radio-Canada